Le bienheureux père Louis Brisson et aussi Sainte Françoise de Sales, de saintes dont on n'a pas tellement entendu parler, et pour une raison simple, c'est qu'ils font partie de ce grand renouveau, peu connu et pourtant immense, qu'a connu l'Église de France, mais aussi de Belgique, au 19ème siècle, après les révolutions françaises et les guerres napoléoniennes. Les saints dans cette période, les récoltes abondantes ont tellement été grandes que l'Église a béatifié, canonisé, un nombre incroyable de personnes, de fondateurs et de fondatrices d'ordre. Si bien que, finalement, on regarde très peu cette période et on oublie que c'était absolument impensable. Comment était-il possible que des fruits aussi grands puissent sortir après la période révolutionnaire, où on avait vu, je dirais, des gens noyés par centaines des prêtres dans la Loire, où les églises, comme par exemple Cluny, servaient de carrière de pierre, où manifestement la foi semblait avoir été arrachée du cœur des Français et de, je dirais, presque de tous les peuples qui avaient été conquis par Napoléon. Donc, et c'est la meilleure façon de regarder l'histoire de l'Église, je voudrais raconter leur vie. Mais avant, un petit rappel sur le contexte historique et aussi sur ce que va être l'enfance de Louis Brisson. Lorsque le petit Louis Brisson naît en 1817, dans la petite ville de Blancy, à côté de Troyes, nous sommes donc deux ans après la chute de Napoléon Bonaparte. C'est une période de restauration, restauration pour la royauté, mais aussi restauration pour l'Église. Ses parents, qui sont d'une famille assez bourgeoise, essayent de lui donner la meilleure éducation qu'il faut, la meilleure éducation chrétienne en particulier. Sa maman l'initie très tôt à la piété, à l'amour de Jésus. Il le racontera plus tard. Lorsqu'à quatre ans, il rentre dans une Église et qu'elle lui montre une image extrêmement belle, profondément réaliste, de Jésus en croix, et bien il en gardera un souvenir, un souvenir qui le marquera toute sa vie. Non seulement ses parents veulent lui donner cet amour de Jésus-Christ, mais ils veulent aussi lui apprendre, dès tout petit, à dépasser ses tendances naturelles, à dépasser en particulier son goût pour le plaisir. Une anecdote particulière, quand son père va jeter une pomme qu'il venait de griller, je dirais, lentement, auprès d'un feu de bois, il va la jeter au milieu du feu en disant que tu dois dépasser cet amour pour ton plaisir. En même temps, il ne le bride pas et il manifeste très tôt un esprit particulièrement donné à tout ce qui est l'expérimentation. Je voudrais raconter une anecdote. Un jour, il se promène dans la rue et il entend une réflexion de Comer qui parle à propos d'un élève en disant, celui-ci, il n'a pas inventé la poudre. Rien de tel inventé la poudre. Il a bien recherché déjà, alors qu'il est petit, certains ingrédients qui permettent de faire de la poudre à canon. Eh bien, il se rend discrètement avec quelques camarades dans le bureau fermé de son professeur de chimie. Et là, il récupère des ingrédients. Il sait qu'il faut du salpêtre, il faut aussi un mélange avec de la poudre de carbone. Il fabrique un mélange auquel il met le feu et l'expérience va être manifestement réussie puisque ça va provoquer une gigante explosion qui va noircir non seulement ses vêtements, tacher les meubles du bureau, mais qui va aussi attirer toute l'école. Son père est convoqué, il est furieux et évidemment, il va lui faire rembourser les dégâts avec le quelque argent de poche qu'il lui donne périodiquement. Il faut garder en tête cette anecdote. Il sera plus tard un inventeur profondément imaginatif. Il gardera toute sa vie cette qualité humaine, tout en développant une foi de plus en plus profonde. Par exemple, à l'âge de huit ans, nous sommes en 1825 et une mission est prêchée dans la région par des prêtres qui veulent rétablir la foi qui a été profondément atteinte par les événements révolutionnaires. Évidemment, les ouvriers d'une usine à côté de chez lui sont remontés par un syndicaliste qui leur dit qu'il ne faut absolument pas aller écouter les curés, qu'il faut rester ici, qu'il faut manifester son opposition. Alors que dans d'autres usines, les ouvriers vont à la mission. Une dame qui est partie prenante de la mission est désolée par cette espèce de refus d'une partie des ouvriers du secteur. Et elle a une idée, une idée qui est pleine d'humour. Elle a entendu parler de l'influence qu'a le petit Louis sur ses camarades quand il fait des petits sermons concernant, je dirais, la religion. Alors elle le prend avec lui et elle dit aux ouvriers qui sont réunis ici, bloqués dans leur usine, vous ne voulez pas écouter les sermons de la mission. Eh bien, vous écouterez bien un tout petit serment fait par un tout petit bonhomme. Et les ouvriers rient et effectivement ils sont prêts à écouter Louis et ils vont être surpris. La parole de Louis est très forte, tellement forte que finalement en chœur, ils se rendent à la mission. Le prêtre de la mission entend parler de ça. Il va se servir de ce don naturel de la parole de Louis pour qu'il puisse faire de la, je dirais, de la prédication dans la rue et attirer dans l'église les gens qui passent dans la rue. Et ça va marcher. On peut dire que ce petit bonhomme, plein d'amour pour Dieu, va toucher les gens. Évidemment, il suit aussi le catéchisme et il est préparé à sa première communion et à sa confirmation. Quand arrive la période de sa confirmation, il le racontera plus tard, il reçut de Jésus une certitude intérieure qu'il était vraiment appelé par lui à faire du bien, du bien sur la terre en amenant Jésus aux gens. Certes, dès cette époque-là, il est attiré par la prière. Mais en même temps, c'est une vocation apostolique qui l'attire. Et d'ailleurs, il va la réaliser très vite. Il y a dans son école un camarade, un camarade qui n'a pas pu suivre le catéchisme ni faire sa première communion et qui en est, je dirais, très mortifié. Il faut dire que ce camarade a été marginalisé par les autres parce qu'il s'est rendu coupable d'un gros mensonge à un moment donné et donc, ils n'ont plus voulu le voir avec eux. Eh bien, ce garçon, il va naturellement vers Louis qui est plus gentil que les autres et qui est attentif à ce garçon un peu abandonné. Il s'ouvre à lui. Il lui indique à quel point il regrette d'avoir fait ce mensonge et à quel point il regrette aussi de ne pas avoir fait sa communion. Si bien que Louis va l'amener au prêtre et le prêtre va le confesser. Il va être persuadé que sa contrition est sincère et profonde. Si bien qu'il va le préparer avec l'aide d'ailleurs de la maman de Louis à sa première communion qu'il va recevoir un peu plus tard. Une autre anecdote, je dirais, manifeste son caractère dès l'enfance. Il entre au collège et là, on le sait, à cette époque-là, les collèges ont une très très forte discipline. Il ne s'agit pas de faire un bruit, par exemple, lorsqu'on est à l'étude. À un moment donné, alors qu'il est à l'étude et qu'il prend quelque chose dans son pupitre, qu'il soulève comme ça, le pupitre retombe et fait un bruit violent qui fait sursauter le surveillant général qui est là et qui est furieux et qui croit qu'en fait, Louis a soulevé son pupitre afin de mieux pouvoir discrètement bavarder avec son voisin. Alors il lui assène une punition. Vous me verrez sans ligne et c'est une injustice profonde. C'est juste un geste maladroit qui s'est passé. Louis, évidemment, ne peut absolument pas résister. Il a deux solutions ici. Soit il résiste et il proteste de son innocence, soit il plie un peu comme, je dirais, le roseau dans la tempête. Et c'est ce qu'il va choisir de faire, tout en gardant, je dirais, la certitude qu'il y a là une injustice. Alors il fait cette prière à Dieu. Je ne peux pas résister à ce méchant homme, certes. Seigneur, je vais donc faire ces dix lignes. Mais je ne les ferai pas pour lui, je les ferai pour vous, par sacrifice et par amour pour vous qui avez tant souffert pour moi. Et c'est ce qu'il va faire. Il le fera aussi plus tard, en gardant à la fois cette fermeté et en sachant se montrer souple lorsqu'il aura des conflits, par exemple avec son évêque. Dans ses années de collège, au début, il a du retard dans ses études. Et je dirais, rattraper ce que les autres ont appris, à savoir beaucoup de latin, beaucoup de grec, beaucoup de matières diverses, va être très compliqué. Mais il a une intelligence brillante, si bien que très vite, il ramène la première place en classe. C'est son bulletin. Ses parents sont très contents et ils le félicitent. Et en même temps, ils lui rappellent que ces dons-là, il faut en remercier Dieu. Sans doute, son attitude intérieure a-t-elle plu au Seigneur. Toujours est-il que c'est vers cette époque-là qu'il va recevoir un signe extrêmement profond de la vocation, qui est réelle, du Seigneur qui l'appelle. Il va faire un rêve, un rêve dont il va se réveiller le lendemain en ayant l'impression, il le racontera plus tard, qu'il a duré toute la nuit. Ce rêve est très réaliste et voilà en quoi il consiste. Lui apparaissent dans ce rêve, deux dames. L'une est richement vécue, vêtue, pardon. Elle l'attire vers une vie qui sera une vie de plaisir. Et l'autre est très pauvrement vêtue. Elle y faisait signe de la suivre. Et lui, résolument, il comprend que cette femme pauvre, c'est le chemin aride qui mène au vrai bonheur, le bonheur que donne le Seigneur. Alors il la suit. La femme l'emmène dans une prairie ombragée et là, elle lui parle. Elle lui parle du chemin de la sainteté. Si bien que le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il est tout illuminé par ce qu'il vient d'entendre et sa résolution de se donner au Seigneur et cette foi déterminée. Il s'ouvre à cette époque-là, par lettres, à ses parents, cette vocation qui l'attire. Et ses parents lui répondent qu'ils prieront pour lui, qu'il respecte cette vocation. Si bien que très vite, comme si son chemin était tracé, il entrera au séminaire. Et là, il est entouré de prêtres extraordinaires. Évidemment, avec des matières compliquées parfois. Mais il va s'y intéresser. Il y a d'abord des études de philosophie, suivi ensuite de la théologie. Et un des prêtres en particulier, Monsieur Chevalier, eh bien, il l'admire beaucoup. Et il l'emmène une fois auprès d'une communauté contemplative. Une communauté de visitandines. Ça veut dire fondée par saint François de Sales, qui se trouve à Troyes. Et là, elle est dirigée par une mère, qui est déjà assez âgée, qui s'appelle Mère Marie de Sales. Et son nom de famille, s'échappuie. Toujours est-il qu'elle le regarde, ce jeune séminariste qui accompagne Monsieur Chevalier, et elle prophétise quelque part. En tout cas, ça va se réaliser ce qu'elle dit. Prenez bien soin de lui. Prenez bien soin de lui. Il sera notre futur confesseur. Il va garder cette parole dans son cœur. Et lorsqu'elle se réalisera plus tard, eh bien, il s'en souviendra. Toujours est-il que sa vocation se tourne vers le côté pratique. Il écoute les sermons qui ont lieu tous les jours au séminaire. Et il note comment il faut faire un sermon. Comment il convient de s'adapter. Il sait qu'il y a des prêtres qui quelquefois volent très, très haut et les gens décrochent. Alors lui, il prend un aspect beaucoup plus concret. Il sait qu'il faut certes de la doctrine, mais qu'il faut l'illustrer aussi par des histoires. Les supérieurs du séminaire sont contents de lui. Ils en parlent à l'évêque. Ils pensent qu'il sera très prometteur. Et en particulier, le prêtre de la paroisse qui l'a baptisé lorsqu'il était tout petit, est déjà à l'avance fier lorsqu'il va le visiter au séminaire. C'est vrai qu'il a toutes les qualités pour devenir un prêtre de terrain. Un prêtre en particulier qui pourra s'occuper parfaitement des jeunes. Si bien que, comme ses études se sont bien passées, il n'a pas 24 ans. Et déjà, eh bien, il faudrait qu'il soit ordonné. Or, le droit canonique ne permet pas que quelqu'un soit ordonné avant les 24 ans accomplis. L'évêque, évidemment, demande une dispense et l'obtient. Si bien que l'ordination est prévue en plein hiver. Elle doit avoir lieu à Chalon le 19 décembre. Et, je dirais, elle va avoir lieu en même temps que deux autres séminaristes. Si bien que le 18 décembre, ils partent pour ce long voyage dans une, je dirais, dans une diligence tirée par des chevaux. Si bien qu'ils voyagent toute la nuit dans le froid. Et c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, épuisant avec les chaos. Ils arrivent finalement dans une auberge pour y trouver des draps, des droits qui se révèlent glacés. Alors, ils se plongent dedans en pensant que la chaleur corporelle finira par les réchauffés. Ils se rendent compte que, en fait d'être réchauffés, ils sont humides, humides. Et donc, ils vont passer une nuit terrible. Le lendemain arrive enfin le moment où va être célébrée la messe de l'ordination. Il racontera plus tard avec beaucoup, beaucoup d'humour, le serment qui est fait par le curé de la cathédrale à cette occasion. Il s'avère que c'est un prêtre janséniste. C'est-à-dire qu'il y a un sens absolument exacerbé de la nécessité d'être parfait pour mériter obtenir la vie éternelle. En quelques mots, comment on pourrait résumer le serment ? L'ordination à laquelle vous êtes appelé est une chose grandiose et c'est une chose terrible que d'être appelé à une telle ordination si on se révèle indigne d'elle. Êtes-vous digne d'être ordonné prêtre ? Réfléchissez encore. Sachez de quel ministère important vous serez chargé. Et sachez que si vous en êtes indigne, ce qui vous attendra à la fin, c'est l'enfer éternel. Si bien qu'il racontera que, plutôt que de trembler de froid, il se met à trembler de peur par rapport à une telle prédication. Toujours est-il qu'évidemment, le 22 décembre, sa première messe doit être célébré. Et il racontera comment, avec une étonnante ferveur, il reçoit, il consacre pour la première fois l'hostie. C'est quelque chose de très profond, dira-t-il, que le prêtre qui prononce cette parole, ceci est mon corps. C'est le corps du Seigneur, c'est l'âme du Seigneur, c'est la divinité du Seigneur. Et en même temps, c'est lui le prêtre qui la prononce et qui représente le Christ. Il y a donc comme une fusion, une fusion des vocations dans cet acte-là. Il revient ensuite à Troyes et il doit recevoir sa mission de son évêque, qui va le nommer à deux choses en même temps. D'abord, il sera l'aumônier, en tout cas officieusement, du couvent de la visitation. C'est extraordinaire pour un si jeune prêtre. Et d'autre part, il sera chargé, non seulement de la catéchèse auprès d'enfants d'école, mais aussi de la formation, je dirais pratique de séminaristes. Dès le début, il enthousiasme les enfants, d'abord par son côté pratique. Ça veut dire que sa catéchèse est plein d'histoires fabuleuses, qui illustrent et qui leur donnent envie d'aimer le Seigneur. Mais aussi, il est très équilibré. Ce qu'il leur demande, ce ne sont pas des choses forcément extraordinaires, mais simplement de garder toujours la prière. Et si la prière doit durer quelques minutes dans la journée, mais au moins qu'ils la gardent toute leur vie. Il a cette même attitude auprès des séminaristes, qui certes ont une beaucoup plus grande exigence de piété, mais je dirais, ce sens de l'équilibre, il leur communique aussi. Quant à son rôle de confesseur à la visitation, c'est un rôle extrêmement délicat. En effet, il y a une supérieure, on l'a dit, c'est mère Marie de Sales. Et cette supérieure n'est pas chargée uniquement, je dirais, de fixer l'emploi du temps des sœurs. Il y a véritablement une maternité spirituelle qui s'exerce sur elle. Et en même temps, le confesseur, eh bien, il reçoit la confidence des péchés des religieuses, mais aussi leur confidence intérieure. Il ne faut donc pas empiéter sur le rôle de la supérieure. Et bien, il va agir avec une extrême délicatesse et un très grand respect, je dirais, du rôle de la mère de ce couvent. Si bien que très vite, il va faire l'unanimité, non seulement auprès des religieuses, que je dirais, qui sortent du confessionnal comme si elles s'étaient rapprochées de Dieu. Mais aussi, évidemment, de la supérieure. Il y aura même un rapport, qui date de 1844, un rapport à la visitation à propos de cet aumônier, le Père Brisson. Et voilà ce que dit le rapport. Il a un grand respect envers notre fondateur, Saint-François de Sales. Ça veut dire qu'il a comme fessienne la grâce de la visitation à travers la spiritualité de Saint-François de Sales. Deuxièmement, il a un respect total pour notre vocation. Troisièmement, il sait adapter notre forme de vie, concrètement, à ce qui est notre vocation, sans la changer, sans y vouloir mettre une réforme quelconque. Et d'autre part, pour être très concret, il se réfère, pour le faire, à notre règle, à nos constitutions. Il le dit, cela lui paraît le moyen le plus sûr pour emmener ses religieuses vers la sainteté. Il donne à chacune le conseil qu'il lui faut. Et une sœur dira plus tard, en sortant du confessionnal, nous sentions l'âme tellement envahie de Dieu qu'aucune difficulté nous était insurmontable. C'est extraordinaire. On peut dire que véritablement, alors qu'il est quelquefois si compliqué de trouver un confesseur qui agisse ainsi, là, elles ont trouvé la perle rare. Évidemment, Mère Marie de Salle, Chapuis, ne s'était pas trompé sur lui. Je dois ajouter que Mère Marie de Salle n'est pas une supérieure habituelle. Manifestement, elle a reçu de la part du Seigneur, un certain don pour lire dans les esprits et peut-être même plus, pour prophétiser certaines choses. Est-ce que ce sont des intuitions prophétiques ? Est-ce que c'est plutôt son désir ? Son désir, je dirais, de faire quelque chose pour les âmes qui sont à l'extérieur du couvent. Toujours est-il qu'un jour, elle lui dit ceci, très précisément. Le Seigneur veut manifester sa charité par des moyens qui sont entièrement de lui. Il vous a choisi pour cet effet. Il faut que vous entriez dans cette voie et que vous serviez à la formation des saints tel qu'il l'a décidé. Il veut une œuvre qui continuera son action sur la terre et elle va se faire cette œuvre. La première fois que la mère, la bonne mère, lui a parlé ainsi, l'abbé Brisson est, je dirais, surpris. Il reste bouche bée. C'est quelque chose qui lui paraît peut-être un peu grandiloquent, une sorte de prophétie comme ça. Est-ce qu'elle n'est pas simplement la bonne mère en train de divaguer dans des grandes idées qu'elle pourrait avoir ? Et donc, il laisse cette prophétie de côté et puis il ne s'y arrête pas plus. Il y a autre chose. Il se plaît dans son actuel ministère. Il a trouvé exactement son équilibre. Et quand on est heureux dans un ministère, pourquoi vouloir en changer ? Pourquoi faire plus ? Il a, je dirais, les pauvres à travers la catéchèse. Il a les futurs séminaristes. Il a les sœurs contemplatives de la visitation. Que demander de plus ? Eh bien, Mère Marie de Sales Chapuis va revenir sans arrêt à la charge. Elle a quelque chose. Elle a une intuition. Il y a plus que ça. Le Seigneur l'appelle manifestement à autre chose et elle le sait charismatiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas, je dirais, un simple désir comme ça. C'est autre chose. Et donc, à l'occasion d'un parloir avec lui, elle revient à la charge et elle lui dit ceci, Dieu est décidé à avoir de nouvelles sources de grâces. Il veut que j'y travaille avec lui et que vous soyez chargés d'exécuter les effets de cette action. Vous le ferez en dehors. Vous le ferez dans le monde. L'abbé Brisson qui a eu le temps de méditer, parce qu'il a déjà eu, je l'ai dit, d'autres prophéties venant d'elle, lui répond très honnêtement, en lui disant qu'il refuse, qu'il a été chargé d'être confesseur et de l'accompagner dans la gestion du monastère, mais qu'il ne se sent ni la volonté, ni la capacité de faire autre chose. Et bien, manifestement, Mère Marie de Sales va insister. Et elle va insister sans arrêt. C'est plus fort qu'elle. Elle lui en parle. Et l'abbé Brisson finit par être agacé. Il résiste, je dirais. Et après tout, finalement, il se dit, eh bien, voyons si c'est la volonté de Dieu. Et donc, il met Dieu à défi. Il dit, si c'est votre volonté Seigneur, faites que quand je vais sortir de la messe, eh bien, Mère Marie de Sales me donne 40 francs. C'est une demande absolument absurde. Eh bien, il célèbre sa messe et Mère Marie de Sales l'appelle et lui tend à travers les grilles deux pièces de 20 francs. Il lui demande, mais que faites-vous là ? Et elle répond, et avec des larmes. Il me faut faire ce que Dieu me dit. Il vous faut faire ce que Dieu vous demande. Évidemment, l'abbé Brisson est ébranlé. Ces deux pièces de 20 francs, c'est quand même une coïncidence frappante. Mais lui, il a un esprit pragmatique. Il finit par réfléchir en se disant, après tout, c'est peut-être une coïncidence. Mais devant l'insistance de la Mère, de la Bonne Mère, comme on l'appelle, eh bien, il finit par se dire, c'est pas du tout ma vocation. Elle m'appelle à quelque chose, je ne sais pas quoi, peut-être auprès des ouvrières, mais c'est pas du tout ma vocation. Donc il est prêt à aller voir l'évêque pour lui dire qu'il veut changer de vocation, qu'il veut aller en paroisse, qu'il ne peut pas rester à la visitation sans lui avouer la raison, à savoir cette pression que la Bonne Mère met sur lui. Mais tout de même, avant d'aller le voir, il se dit, eh bien, je vais demander un signe encore, un signe encore plus compliqué. On pourrait dire, il doute, le premier signe était quand même très fort. Alors là, c'est un signe qui ne pourra pas être une coïncidence, qui sera clairement impossible. Voilà, il confesse les jeunes filles, je dirais les lycéennes, et en particulier, il devra recevoir pour la confession une certaine famille de Champot. C'est une élève de 15 ans qui n'a pas une intelligence si brillante que ça, qui est très simple. Et donc voilà ce qu'il dit au Seigneur. Je vais aller tirer dans la somme de saint Thomas d'Aquin. Trois passages, trois phrases que je prendrais au hasard. Si jamais Fanny, lors de sa confession, me les cite, alors que je ne lui aurais pas donné, eh bien, je prendrais ça comme un signe venant de vous. Il va chez lui, il ouvre la somme de théologie au hasard, le texte est en latin, il traduit en français, il écrit sur des papiers, il met les papiers dans sa montre-gousset, et il va confesser, et il reçoit Fanny pour la confession. Eh bien, c'est absolument incroyable, mais il le racontera plus tard, c'est quand même incroyable. Elle va lui sortir à la fin de la confession, les trois phrases qu'il a tirées, exactement comme il les a écrites dans son portefeuille. Là, c'est énorme, je dirais, manifestement, on est dans l'ordre du miracle. On peut même dire que si le père Brisson résiste encore à la mère supérieure, il aura la même attitude que Zacharie, dans l'Écriture, qu'avait vu l'ange Gabriel et qui refusait d'obtempérer. La mère, qui n'est même pas au courant du signe qu'il a demandé, vient le voir et lui dit ceci, « Vous ne voulez donc toujours pas vous rendre à Dieu. Donc elle, elle est convaincue que ça vient de Dieu, cette intuition-là. » Et le père Brisson de lui répondre, « Ma mère, je ne sais même pas à quoi je devrais me rendre. » Et Mère Marie de Salle de lui répondre, « Mais si Dieu vous y amène, alors le père Brisson, manifestement déterminé et peut-être agacé aussi, lui répond, « Puisque vous allez jusque-là, voilà ce que je vais vous dire, rien ne m'y amènera. Quand bien même je verrai un mort ressuscité, je ne m'y rendrai pas. » Donc pour lui, c'est définitif. Il ne veut pas, ne serait-ce qu'à cause de sa santé, il a du bon sens, il ne veut pas changer d'apostolat. Il ne veut pas sortir de ce qui lui donne une vie profondément équilibrée et saintement au service du Seigneur. Et bien, voilà ce qui va se passer et le père Brisson va en témoigner plus tard. Alors qu'il sort à peine de cet entretien avec la mère supérieure et voilà qu'il voit à deux mètres de lui l'apparition de Jésus. D'abord il se frotte les yeux, l'apparition de Jésus. Il le voit, c'est très net, c'est Jésus. Il est vêtu d'un vêtement en laine et cru. Il a un manteau blanc en laine au-dessus. Il voit son visage, c'est un visage très fin, un visage très beau. Un homme de 25-30 ans effectivement qui le regarde et qui le regarde avec un air sévère. Le père Brisson, c'est un expérimentateur. Donc il se dit, j'ai la berlue. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde de plus près, il regarde les détails, les détails du vêtement, les détails de la posture, etc. Et il perd pendant un certain temps, à force de détailler le vêtement de Jésus, il perd le visage de Jésus de vue. Puis alors il relève les yeux, il voit de nouveau le visage de Jésus qui le regarde de nouveau avec cet air sévère. Un air qui semble lui dire, qu'il lui demande d'obéir. Il racontera plus tard, je dirais, les réactions intérieures qu'il a eues face à cette apparition. D'abord, il a été agacé parce qu'en voyant cette apparition, il se dit, bon sang, manifestement, je vais être obligé de céder aux intuitions de la mère supérieure. Et puis, il finit par se laisser prendre par ce visage resplendissant qui ressemble peut-être au visage de Jésus par Sainte Faustine qui est derrière moi. Et lorsqu'il est pris enfin par la contemplation, la contemplation de cette beauté, la bonne mère Marie de Sales est de nouveau auprès de lui et elle ne lui parle de rien. Et il est là dans cette situation. Est-ce que cette fois, il va céder aux intuitions manifestement venant du Seigneur qui lui sont signifiés par la mère Marie de Sales ? Eh bien, je dirais que ça ne va pas se faire encore si simplement, malgré tout de même ces signes absolument indubitables qu'il a reçus. Et je dirais, comme Zacharie, finalement, il va falloir un long travail de maturation. Mère Marie de Sales va accompagner cela. D'abord par sa prière, en demandant au Seigneur, de lui donner intérieurement ce charisme de connaissance dont il a tant besoin, ne serait-ce que pour la direction des visisandines qu'il confesse. Elle va jouer un peu le rôle d'une mère spirituelle qui met cet homme rationnel, cet inventeur-né, comme je vais le raconter un peu plus tard, face à des choses surnaturelles qui peuvent surgir, y compris dans la vie d'un prêtre. Elle prie donc et elle obtient. L'abbé Brisson racontera un peu plus tard comment les connaissances surnaturelles vont peu à peu surgir dans sa vie à l'aide de son ministère. Il décrit ça comme des espèces de certitudes intérieures, surnaturelles, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Par exemple, à un moment donné, une novice de très grande qualité, Sœur Marie rentre à la visitation. Il s'avère que Sœur Marie tombe malade, ce qui est un gros problème. Mère Marie de Sales, qui doit gouverner la visitation, se demande si elle ne va pas devoir la renvoyer chez elle, afin qu'elle puisse guérir et que finalement sa vocation ne se réalisera pas. Eh bien, tout de go, elle va voir le confesseur et elle lui demande s'il n'a pas eu quelque intuition par rapport à cela. Eh bien, pendant qu'il célèbre la messe, l'abbé Brisson racontera qu'au moment où il donne la communion à cette petite postulante, il est pris d'une intuition intérieure absolue. Il sait qu'elle va guérir. Eh bien, il le dit tout simplement à mère Marie de Sales et elle le croit. Effectivement, quelques jours plus tard, Sœur Marie va guérir et elle va rester à la visitation. Eh bien, les connaissances de ce genre vont se multiplier dans la vie du Père Brisson et ça lui est bien utile. Il est normal que le Seigneur donne de tels charismes puisqu'il en a besoin pour l'exercice de son ministère. Une autre fois, c'est une jeune fille qui rentre à la visitation sur recommandation insistante de l'évêque de Troyes. Il s'avère qu'elle a un mauvais esprit, elle sème la zizanie partout, c'est médisance sur médisance. Elle vient d'ailleurs d'un autre couvent d'où elle a été renvoyée. Mère Marie de Sales, je dirais, a l'intuition qu'il va falloir qu'elle lui signifie qu'elle n'est pas faite pour rester dans cet ordre-là. Et donc, elle va en parler au confesseur. Encore une fois, elle le fait. Ça veut dire qu'elle fait naître ce prêtre à son rôle, son rôle important. Elle lui demande conseil. Eh bien, l'abbé Brisson est pris d'une nouvelle intuition et lui annonce que d'elle-même, cette jeune fille va quitter le couvent. Et c'est ce qui se passe quelques jours plus tard sans qu'elle ait eu besoin d'être renvoyée. L'abbé Brisson a de plus en plus de ses intuitions et il est obligé de les reconnaître. Par exemple, il a l'intuition que l'entrepreneur qui se charge des travaux, des travaux de réflexion, des travaux importants qui sont faits à la visitation et qui est un homme parfaitement honnête, parfaitement croyant, profondément catholique, est en fait par-dessous un fiéfé roublard et qu'il fait des malversations. Il le dit à Mère Marie de Sales qui tombe des nues, elle n'y croit pas du tout. Comment est-ce possible ? Cet homme est si bien. Eh bien, un peu plus tard, elle va être obligée de se rendre compte qu'effectivement, il est comme cela. Elle va le décharger des travaux et lui va réclamer des sommes en paiement pour des travaux qu'il n'a jamais faits. Ce qui va confirmer extérieurement ce que l'abbé Brisson avait eu comme intuition. C'est ainsi, par ce genre de signes venant de Dieu, que l'abbé Brisson qui ferait davantage confiance à son intelligence personnelle pour diriger, pour conseiller à sa propre prudence, va peu à peu apprendre qu'il faut aussi parallèlement mettre toute sa vie dans l'abandon au Seigneur qui répond lorsqu'on a besoin, qui donne sa volonté lorsque c'est nécessaire. C'est un travail important qui se fait dans son âme, je dirais, qui équilibre ce que disait finalement saint Ignace. On agit toujours comme si Dieu ne faisait rien et on prie toujours parce que Dieu fait tout. Ces deux pôles qui paraissent contradictoires, eh bien, trouvent dans cette nouvelle façon, je dirais, d'agir de l'abbé Brisson un équilibre particulier. Un équilibre qui est porté par le surnaturel sans qu'il perde son bon sens, son réalisme terrestre. Les charismes, je l'ai dit, s'étendent à d'autres choses. Il faut savoir qu'à cette époque, dans l'Église de France, il y a un conflit qui date de deux, trois siècles. Un conflit entre globalement, ceux qui pensent qu'il faut faire confiance au magistère romain, qu'il y a là une source profonde de la connaissance et ceux qui pensent que l'Église de France doit être autonome, qu'à la rigueur elle doit adapter avec la réunion des évêques français, la foi, la foi à la, je dirais, à la façon d'être particulière de la France. Il y a donc, en particulier sur la liturgie, un conflit entre ces deux parties. Il y a la liturgie romaine, ceux qui l'appliquent et qui font, je dirais, le canon en latin, tel qu'il est célébré à Rome depuis très très longtemps, depuis le quatrième siècle. Et ceux qui, en France, ont construit une liturgie, qu'on appelle la liturgie gallicane, qui est adaptée à la France, qui est en français d'ailleurs. Eh bien, l'abbé Brisson est pris d'une intuition en célébrant la messe. Il faut, il faut célébrer selon le canon romain. Évidemment, en soi, les deux canons ont leur beauté, mais ça signifie quelque chose d'autre. Le dogme, on le sait, de l'infaillibilité pontificale n'est pas encore prononcé. Il le sera trente ans après, en 1870. N'empêche qu'il sent qu'il faut se rapprocher du siège romain. Et donc, il va voir l'évêque poussé par cette intuition, l'évêque de Troie, en lui disant qu'il aimerait bien célébrer selon, je dirais, ce canon romain. Et à la même occasion, alors qu'il rencontre l'évêque, il lui annonce que bientôt il quittera Troie et qu'il sera archevêque. Eh bien, l'évêque se range à la vie du père Brisson. Il y décide que non seulement il a l'autorisation de célébrer le canon romain, mais que les futurs prêtres du séminaire auront l'indulte pour célébrer directement après leur ordination selon le canon romain. Quant à l'annonce du père Brisson, eh bien, un an plus tard, à peine, nous sommes en 1847, un an plus tard, elle se réalise et Mgr de Belay est nommé archevêque d'Avignon. Il quitte donc Troie. Tout cela va profondément influencer les sermons de l'abbé Brisson qui parlent de plus en plus qu'il faut se fier à Dieu, qu'il faut s'abandonner à Dieu, qu'il faut lui faire confiance. Et ce n'est pas une chose facile, je l'ai dit, pour quelqu'un qui a tellement les pieds sur terre comme lui. C'est d'autant moins facile que le nouvel évêque qui arrive à Troie, eh bien, reçoit la visite des Gallicans qui se plaignent, qui se plaignent en particulier de l'abbé Chevalier, ce prêtre du séminaire qui était, je dirais, tellement proche du siège romain par sa spiritualité et aussi de l'abbé Brisson. L'évêque écoute leur doléance, voit ce qu'il s'est passé avec le changement de liturgie et prend des décisions. Il décide que l'abbé Chevalier sera déplacé, perdra sa charge au séminaire. Quant à l'abbé Brisson, qui est l'aumônier de la visitation, eh bien, sa charge, sans doute, va lui être retirée et il va être remplacé par quelqu'un d'autre. La tempête ne s'arrête pas là. Au même moment, deux religieuses de la visitation décident de porter auprès de l'évêque une plainte, une plainte contre Mère Marie de Sales. À savoir qu'elles disent qu'elle fait des abus d'autorité, qu'elle est dominatrice, qu'elle impose son autorité, de manière beaucoup trop forte. Attention, ce genre de plainte est extrêmement grave. Les évêques les prennent très souvent en considération et il n'est pas rare qu'une religieuse, supérieure d'un couvent, soit déposée brutalement et quelquefois même qu'elles doivent quitter le couvent. Toujours est-il que l'évêque tout de même accepte de faire une enquête plus approfondie et se rend compte très vite auprès des autres sœurs, que les accusations de ces deux sœurs sont très exagérées, qu'elles viennent d'un conflit personnel qu'elles ont eu à telle ou telle occasion. Si bien qu'il se reprend et en prenant prudentiellement et pacifiquement conseil auprès de ceux qui sont en charge de la visitation, ils décident que la plainte n'aboutira pas. D'ailleurs, elles retirent leur plainte et les deux religieuses sont invitées à aller dans un autre couvent où elles se sentiront mieux. Les choses finalement s'arrangent. On le voit, la tempête a été chaude et peut-être que l'abbé Brisson aurait pu perdre tout ce ministère qui faisait sa joie, sa paix. Une autre occasion va montrer comment, je dirais, même s'il prêche de plus en plus l'abandon parce qu'il envoie, il envoie la réalisation sur le terrain, il a encore du mal à l'appliquer comme le fait déjà par contre la bonne mère, Mère Marie de Sales-Chapuis. Voilà que des travaux sont à faire au niveau de la visitation, des travaux d'agrandissement parce que les vocations évidemment affluent devant une telle mère supérieure et un tel confesseur. Il faut donc agrandir les bâtiments conventuels et aussi la chapelle. Le problème, c'est que ce terrain qui leur a été donné d'ailleurs par héritage, par une personne qui n'avait pas de descendance, eh bien ce terrain n'a pas d'eau. C'est un problème parce que comment amener l'eau à une époque où, je dirais, il n'y a pas de château d'eau comme maintenant. Les systèmes ne sont pas aussi modernes. Eh bien, Mère Marie de Sales, tout simplement, marche sur le terrain. Elle s'arrête à un endroit précis et elle dit, creusez ici, vous trouverez une source. On creuse donc et on creuse très peu profond. Et voilà qu'apparaît une source vive avec de l'eau très pur, très propre. Ça, ça va frapper très fortement l'abbé Brisson, qui va d'ailleurs faire aux religieuses des homélies en parlant de cette source d'eau vive qui a jailli dans le jardin de la Visitation. Et pour lui, manifestement, ça a un sens spirituel. Et il le leur dit. Cette source d'eau vive, là, c'est l'eau vive de l'obéissance. Pourquoi est-ce qu'il leur a parlé, alors qu'on aurait pu prendre d'autres symboles ? Ça pourrait être l'eau vive de la charité. Pourquoi est-ce qu'il insiste pour leur dire que c'est l'eau vive de l'obéissance ? Bien, encore une fois, à cause de son expérience, il a constaté que c'était le vœu le plus difficile à accomplir. Et que si on ne lui donnait pas un sens profond pour signifier à quel point le sacrifice de sa volonté propre, dans les mains d'une supérieure aussi sainte, aussi humble soit-elle, portait des fruits pour la vie éternelle. Tout simplement parce que son âme arrivait, peu à peu, à se détacher de ses propres certitudes d'être quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de bien, quelqu'un qui sait se diriger parfaitement tout seul. Chose très nécessaire. Très nécessaire parce que, pour voir Dieu et pour obtenir l'éternité, il faut mourir à soi-même. Et que l'obéissance est un des moyens avec la souffrance certainement, un des moyens qui le permet le mieux. Toujours est-il qu'il est heureux dans ce ministère et puis il s'approfondit spirituellement et voilà que la catastrophe arrive. On apprend de la part de la municipalité qu'un canal qui doit relier deux endroits, un canal va être creusé et que son passage est exactement au milieu du terrain de la visitation, qu'il passera exactement là où est le puits, qui sera d'ailleurs détruit et que ce n'est pas possible autrement. C'est évidemment une catastrophe. S'il y a un canal comme ça au milieu de leurs propriétés, il empêchera le passage des anciens bâtiments au nouveau bâtiment. Autant dire que la vie religieuse sera impossible. C'est parmi les seuls une véritable catastrophe et vraiment, elles en parlent entre elles et elles font agir leurs connaissances, qui font pression comme elles le peuvent auprès des autorités pour que le chemin du canal soit détourné. Et les gens, je dirais, s'énervent et pensent qu'en fait il y a là un complot, un complot de l'anticléricalisme. Peut-être même des francs-maçons de l'époque qui effectivement sont très puissants déjà. Mère Marie de Salles, elle regarde tout ça paisiblement et elle n'agit pas au grand scandale de l'abbé Brisson qui se dit, mais tout de même, il faut agir pour obtenir quelque chose. Et Mère Marie de Salles ne dit rien, ne semble rien dire. Elle semble tout abandonner à Dieu, ce qui pour l'abbé Brisson qui n'est pas encore à ce niveau-là, eh bien, paraît quelque chose d'incroyablement non réaliste. Toujours est-il qu'un peu plus tard, alors que tout le monde s'agite et l'abbé Brisson le premier, eh bien, Mère Marie de Salles va se mettre à parler et raconter que tout simplement, elle a vu Jésus en rêve, qui marchait devant elle sur le terrain de la visitation et qui lui a promis qu'elle marcherait bientôt à sa suite et qu'elle n'aurait pas du tout à passer sur un pont ou sous la terre, que tout serait normal. Et effectivement, sans que personne n'ait agi, sans que Serbe Marie de Salles n'ait agi, l'ingénieur chargé du canal, spontanément, sans doute pour des raisons techniques, va détourner le cours du canal et le faire passer un peu plus loin, si bien que tout cela sera sans objet, une tempête sans objet, uniquement sans doute pour approfondir une fois plus, la sainte obéissance et l'abandon à Dieu. Un autre point sur lequel l'abbé Brisson va devoir grandir, c'est son rapport à la mort. Dès le début de son ministère, je dirais presque quelques jours après son ordination, il avait eu apporté l'extrême onction à un malade et ça l'avait vivement atteint. Le visage presque blanc, déjà mort et je dirais cette approche d'un climat particulier dans la chambre des mourants, avait atteint sa sensibilité. Il l'avouait, il avait comme une sainte horreur, non pas de la vie après la mort, mais de la mort elle-même, d'approcher la mort elle-même. Sa sensibilité se révoltait sans arrêt contre cela et pourtant, par son ministère de prêtre, il était appelé sans arrêt pour donner l'extrême onction. Et il ne s'y habituer pas. Eh bien, il va faire à cette période-là, un grand effort de spiritualité. D'abord pour se centrer davantage sur l'espérance de la vie qui est après la mort et moins regarder le moment même de la mort et de cette agonie qui est si terrible aux yeux de tous. C'est dans l'Eucharistie, sa dévotion extrême à l'Eucharistie, qu'il ne perd pas. Alors qu'on le sait, tout de même, la célébration de la messe chaque jour par un prêtre peut petit à petit le conduire à s'habituer. Eh bien lui, il a la grâce de ne jamais s'habituer. C'est une grâce extraordinaire. Il célèbre avec la même ferveur et sa dévotion à l'Eucharistie le nourrit et va petit à petit permettre à son âme de dépasser cette prévention particulière. Sa vie est donc bien engagée. Je l'ai dit, il y a tout de même des intuitions de mère-marie de salle. Mais, après tout, puisque la réponse du Seigneur ne vient pas, il n'y a pas eu de fait, je dirais, concret qui lui indique de quelle manière cette volonté d'agir vers l'extérieur doit se réaliser. Eh bien, il a du temps et donc il met son talent d'inventeur au service de la communauté. Il lui faut un grand projet et ce grand projet, il va venir exactement en 1854. C'est l'année où le pape Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Il faut que je donne un petit mot sur cette chose-là qui se passe cette année-là et qui va être un grand bouleversement chez les catholiques. Depuis des siècles, il y avait débat dans l'Église. Les grands théologiens s'étaient opposés globalement à ce que Marie soit proclamée Immaculée Conception parce qu'ils se demandaient, et saint Thomas d'Aquin en premier, comment elle aurait pu être sauvée si elle était comme Ève dès sa conception, pleine de la grâce de l'Esprit-Saint. C'était un petit théologien appelé Don Scott qui avait petit à petit indiqué la solution. Marie avait été sauvée par le Christ comme tous les autres hommes, mais je dirais par anticipation de la passion de son fils qu'il vivrait cinquante ans plus tard à la croix. Et donc son fils, le Verbe éternel, avait voulu qu'elle soit immaculée dans sa conception. Si bien que peu à peu, la prévention contre cette théologie s'était relâchée. Le pape Pie IX avait lancé une enquête à travers l'Église et il s'était aperçu que le peuple de Dieu avait toujours insisté pour que Marie soit déclarée comme cela. Il avait l'intuition que c'était vrai, malgré les théologiens. Pourtant, ce n'était pas dans l'Écriture. Et bien après enquête, le pape Pie IX décide, avec le magistère infaillible de l'Église, de proclamer que effectivement, le peuple de Dieu avait raison. Marie était immaculée dans sa conception. Et bien cette même année, l'abbé Brisson a l'intuition qu'il va falloir qu'il fasse une grande œuvre, une œuvre magnifique, un travail grandiose, un peu comme le faisaient, je dirais, les compagnons, les compagnons ouvriers du Moyen Âge. Et cette grande œuvre serait une horloge. Lui, il est mathématicien, il a fait des études, on le sait, il a poussé les choses jusqu'au lycée très très loin. Et il calcule en deux heures toutes les constantes qu'il lui faudra pour son horloge. Ce sera une horloge astronomique. Ça veut dire qu'il y aura le soleil qui apparaîtra dans ces phases et puis la lune. Mais c'est très compliqué. La lune, pour l'adapter au soleil, vu qu'elle a un cycle qui n'est pas du tout réglé comme cela, eh bien il faut qu'il prenne conseil auprès d'un grand scientifique. Comment faire pour faire une horloge astronomique où les phases de la lune puissent apparaître ? Le savant se gratte la tête, réfléchit, lui indique que chaque année la lune prend une seconde et demie de retard sur son cycle, qu'il faudra donc une roue dentée avec plusieurs centaines de dents, chose qui est impossible à fabriquer. L'abbé Brisson, déçu, revient chez lui. Son projet, avant même d'être réalisé, semble tomber à l'eau. Puis la nuit, en rêve, il a exactement l'intuition de la manière de réaliser cela. En fait, il n'y a pas besoin de cette roue gigantesque. Il y a besoin de deux petites roues et d'un simple pignon entre les deux. C'est ainsi que son plan se met en place. Alors on pourrait se dire, mais en fait, il s'occupe. Ce n'est pas directement… je dirais certainement, ça peut être consacré et spiritualisé au service du Seigneur pour le louer. Mais en fait, il a besoin d'occupation comme ça, technique, professionnelle. Certes, il est comme ça. Il est par nature inventeur. Il va mettre aussi son talent d'invention au service de la communauté, de la visitation, par énormément de trucs qu'il va trouver et je vais les raconter un peu plus tard. Il n'empêche que ce goût de l'œuvre qui commence par, je dirais, la conception du plan et qu'il réalise jusqu'au terme, ce goût de l'œuvre bien faite, qui prend tout l'homme, qui épanouit l'homme, qui agrandit l'homme. Eh bien, il va bientôt avoir à le prêcher, à l'enseigner dans l'apostolat qui lui sera confié par le Seigneur un peu plus tard. Donc on le verra, rien n'est perdu dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur prépare le chemin. En tout cas, au cours de cette période paisible, eh bien, l'abbé Brisson va mettre son talent d'inventeur au service des sœurs. Par exemple, il remarque que la tâche à la lingerie est exceptionnellement dure et, je dirais, peu efficace. On y perd un temps fou. Ni une ni deux, il se sert de son esprit d'inventeur pour créer un système, un système davantage pratique et davantage automatisé. Ça consiste tout simplement en une série de barres d'acier sur lesquelles on peut étendre le linge, les barres d'acier peuvent coulisser, aller dans un séchoir où elles sèchent automatiquement par un système de chauffage. Ensuite, on sort le linge, toujours sur les barres, et il est tout repassé. Quel gain de temps énorme ! Et ce ne sera pas la seule chose qu'il fera. Il ne se contente pas d'inventions matérielles, mais bien pratiques, au service, je dirais, de l'amour de ses sœurs. Il travaille aussi au spirituel. Quand le pape Pie IX, qui voit que partout dans le monde se développent des courants anticléricaux de plus en plus durs, de plus en plus agressifs, en particulier liés à la franc-maçonnerie du XIXe siècle, eh bien, il déclare la foi en danger. L'abbé Brisson, je dirais, touché par cette intention de prière tellement importante pour le Saint-Père, décide de créer à trois le moyen de contrecarrer les attaques contre la foi. Il crée une association pieuse, qui est adaptée aux personnes qui vivent dans le monde, et qui va pouvoir, je dirais, défendre et entretenir leur foi. Les gens peuvent y adhérer, et ils sont invités, à travers une direction spirituelle tout à fait adaptée sur l'esprit de saint François de Sales, ils sont invités à maintenir une vie de prière adaptée à leur forme de vie, à trouver de bonnes lectures, à assister à la messe. Elles reçoivent aussi des conseils pour bien élever leurs enfants en rapport avec la foi. Cette association a un grand succès et les adhérents affluent de toute la ville de Troyes. Évidemment, ça touche plutôt les milieux aisés, les personnes qui sont installées dans le monde. Et voilà comment, je dirais, sa grande œuvre quelque part, au niveau apostolique, qui donnera la suite, la fondation à toutes les autres œuvres, va se créer. C'est véritablement une circonstance, je dirais, accidentelle. L'abbé Brisson le raconte. Il avait besoin de ficelles, peut-être pour un de ses bricolages. Donc il était allé en ville et il était entré dans un commerce, une mercerie, où il y allait là la marchande qui l'accueille, je dirais, très civilement. Et en même temps, il y avait aussi trois ouvrières qui étaient venues sans doute faire des courses, des très jeunes ouvrières, des usines de Troyes. Et la marchande, je dirais, peut-être parce qu'il y avait le prêtre qui était présent, discute avec les ouvrières et leur demande si elles vont bien à la messe le dimanche. Et les ouvrières de répondre, oui, on y va de temps en temps, quand on peut. Et après, qu'est-ce que vous faites ? C'est l'abbé Brisson qui se mêle de la conversation. Après être allé à la messe, vous faites quoi le dimanche ? Eh bien, on les explique qu'il n'y a pas beaucoup d'occupation et qu'elles vont souvent chez le marchand de vin, donc en fait au café, là pour s'y amuser. Mais pas pour boire, juste parce qu'il n'y a pas de lieu pour s'occuper pour elles, pour les ouvrières. Et à l'occasion de la conversation, les ouvrières disent à l'abbé, vous savez, il y a des choses pour les jeunes gens, il y a des œuvres, des patronages et nous on n'a rien. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui soit fondé pour nous, afin qu'on puisse s'occuper intelligemment et s'amuser le dimanche. On y pense depuis longtemps, monsieur l'abbé, et on est bien contentes de vous voir, en tout cas, on vous en parle. Eh bien, je dirais que dans ce petit entretien, dans une mercerie, tout est dit. L'abbé Brisson, évidemment, saute sur l'occasion et leur dit, venez dimanche prochain, vous verrez, on verra ce qu'on peut faire, vous assisterez à la messe et après, j'organiserai des choses pour que vous puissiez vous amuser et vous occuper. Et elles viennent à Troyes, le dimanche suivant, il y a, je dirais, il a organisé toutes sortes d'activités, mais aussi, il leur fait une instruction religieuse qui est adaptée avec tout le talent qu'on lui connaît. Si bien que le dimanche suivant, elles viennent avec d'autres jeunes ouvrières, beaucoup plus nombreuses. Ça leur plaît beaucoup, c'est vivant, c'est adapté, on ne fait pas que de la piété, bien au contraire, on s'y amuse. Alors, ça grandit, ça grandit et puis des dames, des dames de l'œuvre Saint-Jean qu'il a créée, se disent qu'il leur faut un local pour qu'elle puisse installer, pour que l'abbé Brisson puisse installer son patronage tout nouvellement créé. Eh bien, on trouve un local avec tout ce qu'il faut dedans. Alors, on pourrait dire, ça sera une œuvre du dimanche, ça sera très bien, mais l'abbé Brisson ne veut pas s'arrêter là. Il pense qu'il faudrait, je dirais pour ces ouvrières, dont je dirais la vertu est en danger à cause des mauvaises fréquentations qu'il y a en ville, il faudrait une école pour qu'elle puisse se former, apprendre un bon métier, apprendre aussi des valeurs chrétiennes et devenir plus tard de bonne mère de famille. Il lui faut pour cela de l'argent. Il lui faut au départ, pour commencer, 3300 francs. Alors, il applique ce qu'il a fait, ce qu'il a appris à faire, peu à peu, auprès de la bonne mère Marie de Sales et donc il fait confiance à Dieu. Et l'argent arrive et les dons se multiplient et il arrive exactement 3175 francs. Il manque 125 francs. L'abbé Brisson ne se dément pas, je dirais, ne s'inquiète pas. Il attend et effectivement, le soir, parce qu'il a mis un délai pour que l'argent arrive, voilà qu'une dame se présente et elle donne 125 francs. La somme est totalement réunie. Il prend ça de nouveau comme un signe que c'est sans doute la volonté de Dieu. Et on peut le dire, c'est vraiment quelque chose qui arrive au bon moment quand on pense que l'abbé Brisson, quelques semaines avant, pensait encore et réfléchissait encore à son entrée éventuelle à la grande chartreuse, dans un ordre purement contemplatif. Les œuvres des ouvrières vont s'augmenter. Il va y avoir bientôt quatre patronages fondés par l'abbé Brisson dans la ville de Troyes. Et ça ne l'empêche pas de continuer à s'occuper de sa fameuse horloge qui se met en place, si bien que même en 1860, voilà que, je dirais, lors de l'exposition universelle, son horloge va être primée. Elle ne va pas recevoir la médaille d'or et pourtant elle la mériterait bien tellement elle est, je dirais, extraordinaire, performante, elle prend tout en marche. Non seulement, comme je l'ai dit, elle indique le chemin du soleil, de la lune, mais aussi des planètes principales, mais aussi l'horaire des marées dans divers ports, ici en France ou ailleurs. Et c'est facile, c'est logique puisque la marée, c'est lié avec l'état de la lune. Cette horloge n'a pas de sonnerie parce qu'il ne faudrait pas déranger les sœurs dans leur silence contemplatif, puisqu'elle se trouve à la visitation, qui est un ordre principalement contemplatif. Et d'autre part, eh bien, il n'y a pas le tic-tac habituel des horloges, mais il y a un autre bruit, c'est un petit tamtoum, 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 un peu comme un cœur qui bat, afin qu'on se souvienne que le cœur, le but de toute la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que d'autre part, le temps passe au rythme des battements de cœur pour la rencontre éternelle avec le Seigneur qui ne saurait tarder à l'heure de la mort. Si on n'a pas voulu lui donner la médaille d'or, c'est sans doute parce que les organisateurs se disent que ça ferait un petit peu trop clérical. C'est tout de même un prêtre qu'il a fabriqué. Le travail qu'il manifeste, ne serait-ce qu'en fabriquant cette grande œuvre, est un modèle pour le travail qu'il essaye de communiquer aux jeunes ouvrières, parce que ce n'est pas resté à l'état de patronage. Je l'ai dit, c'est devenu véritablement une grande école d'apprentissage, d'apprentissage un petit peu comme ça se passe en Italie à Turin avec les œuvres de saint Jean Bosco. Ça ressemble très fort aussi aux apprentis orphelins d'Auteuil qui ont été créés à cette même époque par un abbé. L'abbé Brisson a tellement vu comment l'œuvre de Dieu se réalisait, comment il apportait l'argent au bon moment, que maintenant il ne s'inquiète plus. Il achète les bâtiments qu'il lui faut en fonction de l'arrivée des ouvrières qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a des très jeunes ouvrières qui sont là et qui doivent apprendre un métier. Alors il les installe, il ne veut pas les envoyer directement travailler à l'extérieur où ce serait trop dangereux, elles sont trop petites. Et quand elles ont grandi, qu'elles se sont fortifiées au point de vue moral, et bien il peut les envoyer travailler et à ce moment-là ensuite elles se marient, elles fondent un foyer et elles sont de très bonnes ouvrières. Ils veillent sur tout. Par exemple, il faut des patrons d'apprentissage, parce que les ouvrières doivent aller auprès de patrons pour apprendre des métiers. Il choisit soigneusement, il sait le risque qu'il pourrait y avoir. D'abord des risques sur leur vertu, mais aussi des risques d'esclavage. Ça veut dire qu'on leur fasse faire que les tâches purement matériel comme le balayage et qu'on ne leur apprend pas un métier. Quand il y a des plaintes des ouvrières, et bien il congédie les patrons d'apprentissage et il en trouve d'autres, de meilleurs. Il veille aussi lui-même à donner la formation spirituelle. Il garde ce rôle-là pour lui-même ainsi que l'aspect de la confession. On peut dire qu'elles sortent de là avec un solide bagage spirituel. Évidemment, tout cela, ça coûte énormément d'argent et il y a des dames riches qui se proposent de donner. Une anecdote que je voudrais raconter. Un jour, une dame se présente auprès de Mère Marie de Sales Chapuis et elle propose une énorme somme, 40 000 francs. C'est gigantesque, mais évidemment, elle demande des conditions. Cette dame, elle est particulièrement vaniteuse et elle veut pouvoir poser avec Mère Marie de Sales devant les photographes qui ont été inventés à cette époque-là. Afin, je dirais, que sa gloire soit connue, on pourrait le dire. Mère Marie de Sales s'y oppose. Elle pense que ce qu'on donne, eh bien, doit être fait en secret. Le Seigneur, lui, il voit les choses et ça ne doit pas être fait pour une gloire humaine. Mais cette dame insiste, elle menace. Et je dirais, à un moment donné, finalement, la mère, la bonne mère, se dit que l'argent, elle sévira pour les pauvres et que, si la vanité doit être un peu, je dirais, comblée comme ça de cette dame, ben tant pis. Elle accepte donc d'être prise en photo, mais à une condition, c'est que la photo soit gardée, privée, à l'intérieur de sa maison. Évidemment, elle va se faire rouler puisqu'elle ne sait pas qu'en fait, il y a un négatif photographique et que, si une photo va être gardée à l'intérieur, on peut multiplier les photos par cent, par mille, les faire, je dirais, distribuer partout et c'est ce qui va être fait. N'empêche que les quarante mille francs sont là et c'est ce qui compte et c'est ce qui est réaliste, on pourrait le dire, en l'occurrence. Devant l'immense augmentation de l'œuvre, l'abbé Brisson, à un moment donné, à l'intuition suivante, il écrit au pape Pie IX simplement pour demander sa bénédiction apostolique. Il n'attend pas de réponse. Et voilà que la réponse arrive, de la main même de Pie IX qui, non seulement, envoie sa bénédiction apostolique mais qui dit qu'il a entendu parler de ce qui se passe à Troyes et qu'il envoie ses encouragements. Il sait qu'il sera avec lui toujours pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fait de grand, pour les ouvriers, pour les familles, etc. L'abbé Brisson est vraiment touché par cette sollicitude du Saint-Père et décide, finalement, d'aller à Rome et de présenter ses objectifs au pape lui-même. Et le pape le reçoit bien volontiers. Alors il lui parle de tout. Il lui parle de Mère Marie de la Salle. Il lui parle de l'augmentation des œuvres, des besoins spirituels. Il demande au Saint-Père de bénir, d'encourager ce qu'il fait. Et le Saint-Père répond, « Dites bien que tout ce que vous faites, je le bénis. Et cette œuvre, dites que c'est avec le pape qu'elle se fera et qu'elles se feront toutes. Vous avez la bénédiction et les grâces de ceux qui ont fondé l'Église. » Et il revient de Rome, je dirais, planant comme sur un nuage de grâces, je dirais, avec cet encouragement qui est fantastique tout de même. Il est accueilli d'ailleurs au train par son père et par sa mère. Il raconte tout cela. Et le père est très content. Il lui dit qu'il espère que ses bonnes paroles aboutiront d'ailleurs à des réalisations. Cependant, il se rend compte que son père n'a pas une tête habituelle, qui a sans doute une mauvaise nouvelle. Et effectivement, voilà ce que lui raconte son père, qui lui, je dirais, est présent à toutes les fondations de son fils et qui, je dirais, y participe. Il lui dit ceci, « Ça ne se passe pas très bien. Dans les centres où on accueille les ouvrières, eh bien, il y a eu des bagarres entre elles, des bagarres très dures. Et elles en sont même venues aux mains. Elles se sont roulées par terre. Ça a été terrible. Il a fallu les séparer. Ça ne marche pas comme ça. Il faudrait tout de même quelqu'un qui puisse être là, un adulte, pour les diriger, pour les calmer. Si elles sont laissées à elles-mêmes, je dirais, avec leur passion, de jeunes filles, etc., eh bien, le foyer Saint-Jean, probablement, tournera mal. Et l'abbé Brisson se rend compte que c'est, effectivement, nécessaire. Il va donc, à partir de ce moment-là, partir pour essayer de recruter une supérieure idoine qui puisse, je dirais, veiller sur les ouvrières, dormir avec elles la nuit, s'en occuper quoi. Alors, il commence par chercher du côté des milieux laïques. Il fait savoir qu'il cherche quelqu'un et se présente une dame d'un milieu bourgeois qui, je dirais, effectivement, postule pour prendre ce poste. Cependant, quand elle visite et qu'elle voit l'attitude des ouvrières, qui sont tout de même d'un milieu, je dirais, simple, je dirais, qui ont des propos parfois différents de ce qu'on voit avec la façon de se comporter dans les milieux bourgeois, qu'elle est profondément choquée et dégoûtée. Donc ça ne se passera pas, ça ne sera pas elle. Alors, une deuxième postulante lui paraît tout à fait concordée. Il s'agit d'une ancienne pensionnaire de la visitation qui a voulu devenir religieuse, mais qui a dû quitter les ordres pour des raisons que je ne connais pas. Toujours est-il qu'il l'embauche et il la met à laisser auprès, je dirais, du foyer Saint-Jean. Et là, ça se passe de manière excellente. Elle est très vite adoptée par les jeunes filles. Le problème, c'est qu'elles fument comme un pompier. Elles fument, elles fument toujours. Alors, pour l'abbé Brisson, ça ne peut pas être, ça n'est pas un problème vraiment, mais en fait, les ouvrières, elles, elles travaillent, elles produisent des œuvres et des œuvres qui sont apportées pour être commercialisées et c'est de ça qu'elles vivent déjà. Et bien, il y a très vite des plaintes. C'est-à-dire que les patrons se plaignent de l'odeur de tabac dont est imprégnée toute la fabrication de cet endroit. Si bien qu'au bout du compte, parce que cette dame n'arrive pas à s'arrêter de fumer, il est obligé de la congédier. Alors, il trouve une troisième postulante. C'est Madame Le Gros. C'est une dame qui est un petit peu âgée, qui pieuse, qui est extrêmement dévouée et qui accepte avec enthousiasme, je dirais, de se rendre et d'habiter sur place. Le problème, c'est qu'elle n'a absolument aucune expérience pédagogique, aucune expérience de ce que sont ces jeunes filles, leur manière de vivre, leur manière de discuter, comment les calmer quand il y a des conflits, etc. Et donc, sans arrêt, sans arrêt, elle retourne affolée vers le père Brisson. Elle se plaint, elle n'y arrive pas. Le père Brisson se rend compte qu'elle fait ce qu'elle peut de tout son cœur, mais que ça n'ira pas, manifestement. C'est une tâche qui est trop étrangère à sa façon d'être et elle n'apprendra pas. Alors, il la supplie de rester quelque temps, le temps qu'il trouve une postulante qui soit adaptée à cela. Il en parle à Mère Marie de Sales, qui lui reparle à ce moment-là, de ce dont elle lui avait parlé dès le début de son apostolat auprès de la visitation. Et cette fondation de prêtres, pourquoi ne pas faire cette fondation de prêtres apostoliques, au service des ouvrières, pourquoi ne pas faire ça maintenant ? Il y pense, il y pense, pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire un jour. Mais là, en l'occurrence, pour le moment, il lui faut, je dirais, une jeune fille, une femme, quelqu'un qui puisse s'occuper sur place des ouvrières. L'idéal, ça serait que ce soit une religieuse de la visitation, mais ce n'est pas possible. La règle, c'est une règle cloîtrée. Elles sont consacrées d'abord à la prière et certes, elles ont une école, mais tout de même, là c'est autre chose. Alors, Mère Marie de Sales, qui a véritablement un sens pratique, lui dit, mais je crois que j'ai la candidate idéale. Et à ce moment-là, elle lui reparle, d'une jeune fille, que lui, le père Brisson, il a bien connu, il l'a confessée, c'est une ancienne pensionnaire de la visitation. D'ailleurs, il l'a connue alors qu'elle avait cinq ans. Elle s'appelle Marie Avia. Il était allé un jour chez ses parents, elle était assise sur sa petite chaise, elle avait assisté à tout l'entretien, et elle y participait même, il parlait de choses de Dieu. Il lui avait même donné des bonbons, devant ses parents, qui étaient charmés de voir la gentillesse et la grâce de cette petite fille. Ensuite, elle avait été scolarisée à la visitation, et c'est lui qui l'avait préparée à sa première communion, et qui avait reçu sa première confession. Elle avait douze ans, elle avait pourtant été bien préparée. Mais au moment d'entrer dans le confessionnal, elle avait été tellement impressionnée par les grilles, toute cette espèce de cérémonial, qu'elle s'était mise à pleurer, incapable de sortir le moindre mot sur ses péchés. Et le père Brisson se rappelle bien comment il l'avait rassurée, consolée. Il lui avait expliqué que c'était tout simple, il fallait simplement qu'elle dise à Jésus ses péchés, et qu'il serait pardonné. À l'âge de seize ans, elle avait fini sa scolarité, et elle s'était ouverte à la bonne mère, mère Marie de Sales, de son désir de devenir religieuse. Et Mère Marie de Sales lui avait dit, que sans doute c'était un projet de Dieu, mais qu'il fallait qu'elle attende, qu'elle attende sans doute de grandir, pour voir, une fois qu'elle serait plus âgée, si cette vocation aurait mûri. Elle était donc retournée chez ses parents, et elle avait aidé son père dans son commerce. Il tenait commerce. Elle l'aidait là-dedans, et elle gardait le désir de sa vocation. Cependant, du côté de ses parents, on l'entendait autrement. Certes, elle avait reçu la meilleure éducation possible, et Mère Marie de Sales rappelait au Père Brisson comment elle était douce, pieuse, constante dans son travail. Je dirais la candidate idéale, pour être celle qu'il faudrait auprès des ouvrières. Mais les parents, eux, ils avaient posé d'autres choses. Elle avait d'autres talents, comme par exemple, elle chantait magnifiquement, elle jouait du piano. Et d'autre part, le commerce de son père promettait une dot très importante, si bien que c'était présenté un candidat pour l'épouser. Et ce candidat, je dirais, faisait la cour aux parents, il ne déplaisait pas aux parents. Donc, je dirais, en l'occurrence, c'était mal parti. Le Père Brisson, tout de même, était allé voir Léonie Havia, pour voir un petit peu ses dispositions intérieures. Elle lui avait parlé, elle lui avait dit que pour elle, la vie religieuse était sa vocation. Mais qu'elle ne savait pas comment, je dirais, faire sortir cette idée de son père de la marier. Alors, le Père Brisson lui avait dit de faire confiance. Mais Léonie Havia s'était ouverte aussi à lui de quelque chose qui lui était arrivé. Un jour, alors qu'elle allait, je dirais, dans une usine pour chercher du matériel par rapport au commerce de son père, elle était tombée sur, je dirais, une contre-maîtresse qui s'occupait des ouvrières avec une telle douceur, une telle patience, une telle empathie, que ça en était extraordinaire, qu'elle avait ressenti profondément son désir de faire pareil. Ça veut dire de s'occuper de ses filles, de ses filles merveilleuses, mais simples, pas éduquées. Et je dirais, de les amener vers Dieu, comme le faisait cette dame. Le Père Brisson avait noté cela et c'était certainement un signe que le Seigneur lui-même avait des vues sur cette petite Léonie Havia. Toujours très pratique, il lui avait donc conseillé, eh bien, au cas où, d'attendre sa majorité, ses 21 ans, et puis de se former à la couture, à la taille, bref, à des métiers, un métier très concret, qu'elle pourrait peut-être, je dirais, communiquer, si un jour, la vocation qu'elle ressentait en elle se réalisait. Les choses s'étaient arrangées de manière très rapide. Le Père avait fait de mauvaises affaires et son affaire avait connu la faillite. Eh bien, le prétendant, si empressé auprès de Léonie Havia, aussitôt avait pris la tangente parce que, je dirais, la promesse d'une dot très richement fournie avait disparu. Et Léonie avait compris, en fait, ce que c'était que cette façon d'aimer, qui était très souvent mondaine évidemment. Le temps avait passé et elle avait finalement atteint ses 21 ans. Elle était venue avec d'ailleurs une autre jeune fille, une autre fille qui avait été pensionnaire à la visitation, Lucie Canet. Mais Lucie Canet avait un caractère très différent. On dit souvent que les deux étaient amis. En réalité, Léonie Havia, je dirais, disait au Père Brisson, je veux bien faire quelque chose avec vous, mais surtout pas avec Lucie. Donc, apparemment, les choses s'étaient arrangées un peu plus tard et ça s'était fait ensemble. Ce jour-là, le Père Brisson voulait prêcher une retraite. Il les invitait à venir à une retraite pour voir si leur vocation se confirmerait par rapport à, je dirais, par rapport aux ouvrières justement. Il leur avait fait visiter l'ouvroir où travaillaient les jeunes ouvrières. Et Léonie avait raconté au Père qu'elle avait ressenti, en le visitant, exactement la même impression que lorsqu'elle avait vu cette contre-maîtresse dont je parlais un petit peu plus haut. La même impression que c'était là sa vocation profonde. Et ensuite, elles avaient suivi la retraite où le Père Brisson prêchait. Et la retraite, elles en étaient sorties toutes les deux avec la certitude que c'était l'appel de Dieu, que c'était leur vocation. Et donc, sans attendre, le Père Brisson avait nommé Léonie Havia, directrice des œuvres, de l'œuvre Saint-Jean, des patronages, et Lucie comme son assistante. Et ça s'était très bien passé finalement. Et les ouvrières, en voyant arriver ces deux jeunes filles, d'à peu près leur âge, les avaient tout de suite adoptées. Elles étaient un petit peu comme des sœurs aînées qui veillaient un peu sur elles et qui les entraînaient vers le bien. Et Léonie était absolument géniale, adaptée avec une très grande douceur, je dirais, sachant pacifier les conflits du quotidien, sachant se faire obéir quand il le fallait avec une très grande douceur qui fait que, tout de suite, les ouvrières suivaient et ne faisaient que ce qu'elles lui demandaient. En tout cas, le Père Brisson lui s'était dit qu'elles avaient une vocation religieuse et qu'il fallait donc maintenant préparer les choses et organiser pour qu'on puisse fonder une sorte de congrégation liée d'esprit à la visitation, liée à l'esprit de saint François de Sales, mais qui puisse ne pas avoir de clôture, qui puisse être apostolique, comme d'ailleurs l'avait souhaité à son époque saint François de Sales. Le problème par rapport à cela, c'est qu'il allait falloir rédiger une règle des constitutions. C'était un travail qui n'était pas du tout dans, je dirais, dans la compétence du Père Brisson. Il le savait, ce n'était pas son truc. Lui était un inventeur, un organisateur de terrain. Mais alors, rédiger un document comme ça, comment faire ? D'autant plus qu'il fallait des notions de droit, des choses très précises qu'il ne connaissait pas. Alors lui, avec Mère-Marie de Sales, il s'occupait plutôt de la formation, de la préparation spirituelle de Léonie Havia et de Lucie. Et donc, les deux jeunes filles se rendaient très souvent à la visitation pour recevoir une formation de la bonne mère. Et effectivement, la formation était adaptée. Elle leur parlait de la nécessité de tout centrer sur le Christ, sur la vie éternelle qui vient et qui donne sens à la vie. Elle leur expliquait aussi de manière pratique comment rester simple, je dirais chaleureuse, parce que l'amour ne se passe pas dans la vanité. Et ces conseils allaient jusqu'au côté le plus pratique. Elle leur expliquait comment maintenir leurs vêtements et leur corps propre, je dirais donner un modèle de propreté aux ouvrières afin qu'elles les imitent et leur apprendre aussi ces notions-là. Le Père Brisson complétait cette formation par ce qui lui tenait à cœur. Si bien qu'on peut le dire, durant tout ce temps, ce temps de préparation de la fondation de cette nouvelle communauté religieuse qu'il envisageait, et bien, elle se préparait à en être les fondatrices. Le Père Brisson, quant à lui, eh bien, s'arrachait les cheveux avec cette histoire de constitution. Et donc finalement, il prit conseil auprès de quelqu'un qui était sans doute le mieux placé pour, je dirais, lui donner ses conseils. C'était l'évêque de Genève, Mgr Mirmillot, donc successeur de Saint-François de Sales. Et donc, il alla le voir et il lui parla de tout. Il lui parla des intuitions de Mère Marie de Sales sur la fondation d'un ordre d'autre prêtre et aussi sur ce projet de sœur, de sœur apostolique non cloîtrée qui serait elle aussi dans l'esprit de Saint-François de Sales. Eh bien, Mgr Mirmillot, non seulement se montra enthousiasme, mais il lui dit, c'est ce que depuis des années je porte dans le cœur, c'est ce qu'il faut faire, faites-le mon Père, mais le Père, évidemment, avait ce problème de constitution, comment les rédiger, il en était bien incapable. Alors Mgr Mirmillot lui dit d'aller vers les bénédictins. Le couvent de Notre-Dame des ermites à Aïssideln. Il était convaincu que là-bas, il trouverait les canonistes compétents et aussi, je dirais, des travailleurs qui avaient du temps et qui l'aideraient à rédiger ses constitutions. Alors, un jour, il se rendit auprès des bénédictins en question. Mais il ne voulait pas le faire n'importe comment. Alors, il se plaça devant la statue de Notre-Dame et il attendit en demandant à Notre-Dame de lui faire venir à lui un prêtre, le prêtre qu'elle voudrait et qui serait adapté pour rédiger ses constitutions. Il resta ainsi devant la statue toute la journée et il ne vint aucun prêtre de la communauté des bénédictins. Il allait partir déçu de ne pas avoir été exaucé, ce grand signe dont il avait besoin, quand se présenta un prêtre, un prêtre tout petit, un prêtre qui était dans le monastère, le maître des novices et qui s'appelait le père Claude Perrault. Il vint vers lui et lui demanda ce qu'il faisait là, si tard, à attendre. Alors, le père Brisson lui dit « Bien, j'ai demandé, je suis venu pour obtenir une grâce de la Sainte Vierge et manifestement elle ne m'a pas exaucé. » Et le père Claude Perrault de lui demander quelle grâce il demandait. Alors, le père Brisson de lui expliquer qu'il voulait à trois créer une sorte de communauté adaptée à l'apostolat auprès des ouvrières et qu'il lui fallait quelqu'un pour rédiger des constitutions, chose qu'il était absolument incapable de faire. Le père Claude Perrault lui répondit « Mais moi je vais vous aider. Attendez, il faut tout de même que je demande à mon supérieur. Restez là, ne partez pas, nous allons demander. » Ils allaient revoir le supérieur du monastère qui trouva le projet tout à fait intéressant et qui donna l'autorisation au père Claude Perrault. Le père Claude Perrault demanda d'être assisté par un autre moine de la Congrégation qui lui était chargé de faire les recherches dans les écrits de saint François de Sales afin que la spiritualité soit gardée, bien évidemment. Cependant, dès le départ, ils posèrent à l'abbé Brisson deux objections. Premièrement, pourquoi créer un ordre nouveau ? Il devait savoir qu'au Vatican, on préférait reprendre des règles anciennes qui étaient tombées en déshérence plutôt que de fonder des choses nouvelles, radicalement nouvelles. Ce à quoi l'abbé Brisson lui répondit que non, ce ne serait pas quelque chose de nouveau parce que ça avait été le désir explicite de saint François de Sales et qu'il n'avait pas pu les fonder de son vivant. Donc en fait, on ne ferait que prolonger son projet. La deuxième objection était de qui allait dépendre cette fondation à son point de départ ? Est-ce qu'elle serait une dépendance diocésaine ou est-ce qu'elle serait une dépendance au niveau du Saint-Siège ? Et là, pour le coup, l'abbé Brisson ne savait que répondre. Les choses s'arrangèrent un peu plus tard. Mgr Myrmiot accepta d'être, je dirais, celui qui superviserait la fondation de cet ordre. C'était d'ailleurs sa vocation finalement comme évêque de Genève. Quant à l'évêque de Troyes, il n'y vit aucun inconvénient, bien au contraire. Il pensait qu'il était le mieux placé. Lui qui connaissait si bien la spiritualité salésienne. Et c'est ainsi que les choses se firent tout simplement et que l'incompétence administrative du Père Brisson fut aidée par l'Église. Six mois plus tard, le Père Claude Perrault rendait son travail et c'était trois parties. D'abord il y avait des statuts, c'est-à-dire l'organisation concrète. Il y avait des constitutions selon l'esprit de saint François de Sales et il y avait le directoire spirituel. Donc l'esprit profond de cette nouvelle communauté. Évidemment, il n'était pas possible, je dirais, de donner le supérieur à aux deux toutes petites jeunes filles de 21 ans. Donc Lucie et Léonie, il fallait trouver quelqu'un d'expérimenté qui puisse, je dirais, accompagner la fondation. Et voilà que l'abbé Brisson crut trouver la candidate idéale. C'était une ancienne pensionnaire de la visitation qui avait été religieuse, donc qui avait une certaine expérience et qui avait dû quitter son ordre pour une raison que je ne connais pas encore. Ça se passait en 1876. Et donc il l'a mis à la tête de ce petit groupe composé par les deux personnes que j'ai indiquées. Elle s'appelait Mademoiselle Casset. Le problème, c'est que ce fut une véritable catastrophe. En effet, elle, elle prit des initiatives et elle commença par leur trouver un costume religieux. C'est un costume tellement ridicule qu'on se moquait franchement d'elle lorsqu'elle passait dans la rue. C'est indescriptible. Toujours est-il que très vite l'abbé Brisson évidemment releva les deux petites novices de l'obligation de porter ce costume. Mais ce n'était pas le plus grave. Le plus grave, c'était sa façon de gérer sa toute petite communauté naissante. Elle avait une façon de se faire obéir de manière sèche, de réprimander sévèrement, d'humilier éventuellement à la moindre erreur. Ce qui fait que, je dirais, les deux pauvres jeunes filles étaient comme paralysées par cette façon, je dirais, d'appliquer l'obéissance. Léonie Avia se confia plus tard, elle qui devait devenir sœur Françoise de Sales, que effectivement, ça avait été une dure épreuve et qu'il n'était pas facile de vivre avec Mademoiselle Casset. Toujours est-il que Mgr Mirmiot finit par conseiller un costume beaucoup plus adapté et il l'approuva. C'était beaucoup plus beau évidemment que ce qui avait été prévu par Mademoiselle Casset, qui ne resta pas. Cette œuvre était évidemment toute petite, toute fragile, toute commençante. Et je dirais, un jour, voilà une anecdote que raconta un peu plus tard Lucie Canevet. Elle s'était blessée au doigt et sa blessure tournait mal, elle semblait s'infecter. Elle la montra au père Brisson en disant, il faut que j'aille voir quelqu'un qui s'y connaîtra et qui saura, je dirais, guérir cette blessure. Eh bien l'abbé Brisson lui dit ceci, lui qui avait tellement de bon sens d'habitude, il lui dit, non, trompez votre doigt dans l'eau bénite, trempez-le dans l'eau bénite, vous verrez ça guérira. Et Lucie lui répond, mais une plaie comme ça, on ne va pas la guérir avec de l'eau bénite. Et le père Brisson insista et lui dit, faites ce que je vous dis. Alors, je dirais, par obéissance quelque part, c'est ce que fit Lucie. Elle trempa son doigt dans l'eau bénite et puis elle alla se coucher en se disant que le lendemain, elle pourrait porter sa plaie à voir à quelqu'un de compétent. Elle se réveilla le lendemain et son doigt était non seulement guéri, mais il n'y avait même pas de traces de l'endroit où était la plaie. Il n'y avait même pas de cicatrices qui étaient restées. Et elle montra son doigt à l'abbé Brisson qui ne parut pas du tout surpris. Ce que Mère Marie de Sales commenta lors de sa prochaine leçon en leur expliquant aux deux jeunes filles, à Léonie et à Lucie, ce que c'était que l'obéissance, la grandeur de l'obéissance qui faisait que Dieu accordait tout. Elle se souvint toute sa vie de cette leçon pratique pour le coup. Un peu plus tard, il se présenta une troisième postulante. Elle s'appelait Madame Poupard. C'était elle aussi une ancienne pensionnaire de l'école de la visitation. Elle s'était mariée, elle était devenue veuve très jeune et surtout, elle était atteinte d'une maladie terrible à la colonne vertébrale qui la faisait souffrir terriblement et qui l'empêchait même de marcher. Les médecins avaient déclaré cette maladie absolument incurable. Alors elle, dans sa prière, elle avait dit à Dieu, « Si tu me guéris, je le promets, je rentrerai dans la nouvelle fondation. » Et Appel avait-elle dit ça, que quelques jours plus tard, elle avait été guérie. Et les médecins étaient stupéfaits de cette guérison qu'ils ne prévoyaient pas du tout. Si bien qu'elle teint sa promesse et elle demanda à être admise avec Lucie et Léonie. C'est ainsi que Mère Marie de Sales, put s'occuper maintenant de trois postulantes. Jusqu'au terme de ces vandas qui arrivèrent bientôt, elle avait atteint l'âge de 75 ans. Se présenta ensuite l'époque où la prise d'habits devait avoir lieu avec l'imposition du nouveau nom, donc la véritable entrée en religion. Monseigneur Mirmillot de Genève vint lui-même à Troyes afin d'assister à la prise d'habits, de présider la prise d'habits de ces trois postulantes. Il fit les choses officiellement. Il donna à sa visite la forme d'une visite canonique. Il rencontra d'abord Monseigneur de Troyes, puis ensuite il rencontra l'abbé Brisson, il rencontra Mère Marie de Sales, il rencontra aussi Lucie et Léonie. Il leur posa des questions, sous forme d'une visite canonique pour s'informer de leur vocation, de leur connaissance religieuse, de la connaissance de l'esprit, de la maison où elles rentraient et dont elles étaient les premières membres. Il fut très satisfait par cet interrogatoire. Alors ensuite il présida la prise d'habits et elles arrivèrent en robe blanche, un peu comme une robe de mariée, comme il convient à celles qui quittent le monde pour se donner au Seigneur. Et là, on les revêtit du vêtement que lui avait accepté et qui était un vêtement très beau, avec un grand voile, un grand voile solennel qui tombait jusqu'au milieu du dos et qui fut bientôt remplacé, puisque leur vocation était apostolique, par un voile un peu plus court, plus léger, plus pratique pour l'activité. Le nom de religion de Léonie Havia fut, parce qu'elle était, je dirais, sous le patronage de Saint-François de Sales, sœur Françoise de Sales. Et c'est sous ce nom qu'elle est connue, puisqu'elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II, Sainte-Françoise de Sales. Quant à Lucie Canevet, eh bien, son nom de religieuse fut Sœur Jeanne-Marie. Après leur prise d'habits, Mgr Mirmillot les bénit. Il leur donna une image du Sacré-Cœur et il les invita à rester toujours fidèles à leur vocation. Et c'est ainsi que ces deux jeunes filles se retrouvèrent, je dirais, à la tête quelque part, avec l'abbé Brisson évidemment, de quatre patronages de l'œuvre Saint-Jean et même de l'école des filles, des filles de primaire qui avaient été fondées récemment. C'est ainsi que ce jour-là, on peut le dire, furent fondées les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada